l'empreinte infaillible par michel cori chapitre premier un crime crapuleux c'est un crime crapuleux dit le commissaire langlois j'ai tout laissé dans l'état où je l'ai trouvé puis le brigadier de gendarmerie colson j'ai fait les premières constatations sans toucher à quoi que ce soit ce que vous voyez ici c'est ce que j'ai vu moi-même à sept heures du matin il en est neuf ce qu'avait vu le brigadier et ce que voyait maintenant le commissaire c'était une grande chambre dans le château d'archambaud près de l'aigne dans la côte d'or les victimes les époux montis reposaient dans leurs deux lits jumeaux percés de coups de couteau ou de poignard la mort pour chacun d'eux avait dû être instantanée il n'y avait pas une seule trace de lutte d'ailleurs une lutte eut supposé un bruit des appels au secours personne n'avait rien entendu les domestiques avaient leur habitation il est vrai dans les communs qui formaient une aile assez éloignée du corps principal du château mais jean mercure et sa femme jane quittait les hôtes de madame et monsieur monti étaient logés dans une chambre voisine et ils disaient bien n'avoir eu non plus rien entendu les coups donnés avec violence avaient provoqué une abondante hémorragie chez les deux victimes le sang avait jaillit avec violence sur le parquet les tapis en étaient littéralement couverts les draps et la litterie en étaient imprégnés les morts eux-mêmes présentaient de larges tâches et on en retrouvait aussi des traces sur les portes et leurs poignées traces que l'assassin y avait laissé un inspecteur spécialiste de l'identité judiciaire en faisait le relevé et prenait des photographies des lieux j'aurais dit-il au commissaire d'excellentes empreintes j'en ai rarement eu une docinette c'était noémie la cuisinière la femme du jardinier léonard qui avait découvert le double assassinat le matin un peu avant sept heures elle allait comme d'habitude porter le petit déjeuner à ses maîtres ne laissant jamais ce soir au valet de chambre justin ce dernier veillait le soir assez tard tant que ses patrons n'étaient pas couchés alors que noémie se retirait dès que le dîner était achevé le brigadier avait déjà fait établir tous ses détails il passait précisément sur la route venant de l'agne avec un de ses gendarmes en tournée le personnel domestique alerté par noémie et son mari les avait mis au courant le brigadier cependant qu'il commençait l'enquête sans perdre de temps avait fait téléphoner au palais de justice de montbard chef lieu de l'arrondissement à cette heure matinale il n'avait pu joindre que le concierge du palais mais il lui avait fait donner la consigne de prévenir immédiatement le procureur et le juge d'instruction les magistrats s'étaient fait précéder du commissaire de police Langlois qui à son tour avait prévenu téléphoniquement la sûreté de Dijon grâce à la rapidité de toutes ces mesures gendarmerie, parquets, spécialistes des constatations judiciaires étaient présents ou représentés deux heures après la découverte du double crime cette célérité semblait devoir aider les enquêteurs et faciliter leur recherche d'ailleurs le commissaire qui était nanti d'une commission rogatoire entreprenait déjà une information cependant que l'inspecteur de Dijon et le brigadier de Lagne confrontaient leurs constatations « Ce que vous avez fait a été fort bien fait » disait l'inspecteur « Notamment la prise que vous avez fait des empreintes de pas dans la neige car la neige n'a pas tenu, elle a été fondue il y a huit heures sans votre excellente initiative, ce sont là des marques qui auraient été perdues et qui pourront avoir une grande importance » « Je n'ai fait que suivre les instructions réglementaires » répondit le brigadier qui en dépit de sa modestie apparente et peut-être réelle rougissait de contentement sous le compliment Quant au commissaire Langlois, il s'était installé dans la bibliothèque du château et il commençait l'interrogatoire des témoins témoins qui d'ailleurs n'avaient rien vu et ne savaient rien c'étaient les domestiques le père Léonard, jardinier du château depuis trente ans et sa femme Noémie qui y servait depuis le même temps le valet de chambre Justin, domestique fort ancien lui aussi ainsi que le chauffeur Benoît Noémie redisait pour la dixième fois, en manquant chaque fois de se trouver mal en le comptant, comment elle avait découvert l'affreuse chose Les autres ne pouvaient qu'apporter un témoignage de seconde main Enfin restaient Jean Merkur et sa femme Jane Merkur était un grand garçon d'une trentaine d'années d'allure sportive et décidé Il se formalisa quelque peu de l'insistance du commissaire « J'ai déjà répondu aux gendarmes » dit-il « Je n'ai rien à ajouter à ce que je leur ai dit Je vous demande néanmoins de le répéter À quoi bon ? Je ne sais rien Je n'ai rien vu, rien entendu Je suis déjà ainsi que ma femme assez violemment émue par ce drame pour avoir droit au repos Votre devoir passe avant votre droit et votre devoir est d'aider la justice » Et le commissaire, sans se laisser troubler par les protestations du témoin lui demanda de préciser l'emploi de son temps dans la nuit du crime « J'ai été couché et je dormais comme il est naturel » J'ajoute que je dormais aux côtés de ma femme qui est aujourd'hui malade des moins « Reconnaissez, monsieur le commissaire, qu'il y a de quoi ? » « Depuis combien de temps étiez-vous au château et à quel titre ? » « À titre d'invité » « Madame et M. Monti étaient d'intimes amis de mon père et de ma mère aujourd'hui, hélas, disparus Je suis artiste-peintre J'avais entrepris une vue du parc et j'attendais que mon œuvre fût terminée pour quitter le château Hélas, que n'ai-je abrégé mon séjour ? » « Je vous remercie, monsieur, de vos déclarations » « J'entendrai Mme Merkur aussitôt que possible et je vous prie, ainsi qu'elle, de demeurer à la disposition de la justice Combien de temps ? » « Je ne sais Cela dépendra de M. le juge d'instruction Nous l'attendons Soit De toute façon, il est évident que nous ne manquerions pas de rester jusqu'aux obsèques de Mme et M. Monti Le voisinage du château, qui se dressait dans la solitude d'un plateau pittoresque consistait en une petite masure habitée par les époux niquaises Deux vieillards connus dans la région pour leur heureuse longévité Les époux niquaises étaient respectivement âgés, lui de 93, elle de 89 La béni-vous, le bon curé du pays, les nommait plaisamment Philemon et Bossis Les deux bons vieux, eux non plus, n'avaient rien entendu Ils avaient vu le brigadier de gendarmerie prendre et mesurer les empreintes de pas dans la neige C'était tout Ils avaient rencontré la veille Mme et M. Monti dans le parc Philemon et Bossis ramassaient du bois Avec leur permission Ils avaient échangé avec eux quelques mots relatifs à la température et à la culture Ainsi, se lamentait le brave homme, je leur parlais pour la dernière fois Ce que c'est que de nous Maintenant le commissaire cherchait qu'elle pouvait être le mobile du crime Le vol, sans doute Il ne pouvait y avoir d'autre raison à ces deux assassinats Mais comment savoir ? Aucune trace d'effraction ni d'escalade Où les deux défunts plaçaient-ils leur argent ? Qui pouvait leur enseigner à cet égard ? Qui pouvait savoir si quelques valeurs avaient disparu ? Les époux Monti, demanda-t-il au père Léonard, le doyen des serviteurs du château N'ont-ils pas ici quelques parents ? Oui, fit Léonard Il y a bien leur neveu, Claude Mathias Mais... mais quoi ? Le père Léonard ne répondit pas à la question Même, ajouta-t-il, qu'il était là hier Il est parti après le dîner, je ne sais pas à quelle heure Où peut-on joindre ce monsieur ? Probablement chez lui Sa maison est avant l'entrée du pays Mais il vient souvent au château Il y mange quasiment tous les jours Je m'étonne qu'il ne soit pas déjà venu Mais on ne sait encore rien, je crois, dans le pays Le père Léonard était assez réticent à l'égard de Claude Mathias Ainsi que l'eût été sans doute à sa place les autres domestiques C'est que Mathias avait au pays la réputation la plus déplorable On disait qu'il avait eu de vilaines aventures Au vrai, ce fils de famille avait commencé par dilapider son bien A la mort de son père et de sa mère Étant demeuré orphelin Puis, sans ressources, il avait été poursuivi pour détournement Ayant obtenu un emploi chez un industriel de Montbar Il avait puisé dans la caisse Et n'avait évité la condamnation menaçante Que grâce à son oncle Monty qui avait remboursé Depuis, il vivait sans rien faire Empruntant de ci, de là Il passait dans le petit pays pour coureur Et la malignité publique lui prêtait de coupables relations Avec la femme d'un voyageur de commerce Que sa profession éloignait de son foyer On prétendait que la dame mettait à profit ses absences Et allait retrouver notamment Mathias dans son logique du goût du pays Précisément, au moment où Léonard commençait à s'étonner de son absence Mathias arrivait brusquement au château Les ragards en s'écriant « Est-ce que je peux les revoir encore une fois ? » Le commissaire l'introduisit dans la chambre du crime « Je dois vous prévenir, monsieur, que c'est une chose épouvantable à voir » « En effet, » murmura-t-il en entendant la pièce sinistre Il se découvrit, se signa, fit une courte prière Et se retira avec le commissaire Puis il fit à son tour sa déposition « Hier, » exposa-t-il « J'ai déjeuné au château comme d'habitude Il y avait là, outre ma tante et mon oncle Madame et M. Mercure, amis de la famille Nous avons déjeuné de bonne heure Et je me suis retiré dans la chambre que j'ai ici au château Où je me suis reposé Puis, vers cinq heures du soir J'ai quitté le château pour rentrer chez moi Il faisait déjà nuit quand j'y suis arrivé Je me suis couché, malade Ce matin, j'appris le drame Je suis accouru Les magistrats arrivaient Le jeune juge d'instruction M. de Pomerol Dont c'était la première affaire Et qui débutait par un crime qui devait être retentissant Et le procureur M. Amblard Qui avait fait toute sa carrière Dans le petit tribunal de province Et qui avait, ayant déjà dépassé l'âge de la retraite Atteint l'apogée de sa situation judiciaire Le brilé Colson Puis le commissaire Langlois Le rendire compte de l'état de leur enquête Il reçut les félicitations du juge Toujours disposé à la bienveillance Et les observations un peu quinteuses Du procureur d'humeur ordinairement maussade Jane Mercure, à ce moment même Descendant de sa chambre Traversait le hall du château M. de Pomerol s'empressa D'aller la saluer « Ah ! M. de Pomerol Quelle atroce affaire ! » Dit-elle « Quel peut-être le monstre qui... » C'est effroyable, madame Les malheureux Si bons, si généreux Croyez bien que tous mes efforts Le procureur semblait mécontent Il dit au juge Mon cher Mon âge me permet de vous donner ce conseil Pas de familiarité avec les justiciables Cela peut vous mettre un jour ou l'autre En difficile et fâcheuse situation Mais mon cher procureur Je suis un ami de M. Mercure Qui est un homme fort distingué Cette dame charmante et sa femme Ce sont des relations mondaines Je les ai connus précisément au château Où j'étais souvent invité Par madame et M. Monti Qui est un ancien Qui est un ancien haut magistrat N'importe, croyez-moi Un crime a été commis ici L'homme du monde n'est plus Il ne reste plus qu'un juge Et un juge d'instruction Jane Mercure s'éloignait Frêle et menue Dans son harmonieuse distinction Le juge ne peut se retenir de remarquer Pauvre femme Elle est bien émue Elle est charmante Peut-être Fit le commissaire Langlois Mais elle a un mari Qui semble avoir mauvais caractère Il faut lui arracher les mots Mauvais caractère Et mauvais témoignage Il faudra lui faire préciser Certains points Chapitre 2ème Les pas de la neige Et le sang sur le mur L'enquête reprit Pour la troisième fois La première avait été celle Du brigadier Colson Immédiate Puis celle du commissaire Langlois Enfin celle des magistrats Du tribunal De première instance De Montbar M. de Pomerol En dépit de sa jeunesse Ou peut-être à cause d'elle Avec un esprit très délié Une grande vivacité d'intelligence Et excellait en déduction habile Il n'avait pas cette déformation professionnelle Des magistrats vieillis Qu'à force de voir Et d'avoir vu tant de criminels Finissent par ne plus croire à l'innocence Il avait du cœur Et ce cœur était tout neuf Il avait supporté avec impatience Les observations de ce procureur Blanchi sous le harnois Et il se sentait maintenant à l'aise Pour faire tout seul Et débarrasser de lui Son information dans une affaire Aussi difficile Car elle s'avérait délicate Qu'elle pouvait être L'auteur du crime Il avait fallu un homme déterminé Il avait dû frapper sans éveiller M. Montier et sa femme Il avait fallu que le premier coup Suffit pour chacun d'eux Leur autant la parole En même temps que la vie Et quel avait été Le mobile du crime Le vol Il s'avérait que rien n'avait disparu Il n'y avait pas de meuble fracturé Un petit secrétaire Contenant des sommes d'argent N'avait pas été ouvert Les bijoux de Mme Montier Et restés dans leurs écrins Dans sa coiffeuse L'assassin avait-il donc Été dérangé Au cours de sa sinistre exécution Par qui ? Qui donc pouvait profiter du crime ? Seuls les héritiers Des deux époux Montier Ceux-ci s'étaient fait réciproquement Deux nations entre eux Aux derniers survivants Ils ne le cachaient pas Et leurs intimes En étaient informés Des héritiers Il en était un Et il n'en était qu'un C'était Claude Mathias Le neveu Fils du frère défunt De Mme Monti Né Mathias Monsieur de Promorole Ava recueilli De mauvais renseignements Sur ce garçon Il avait même retrouvé Un dossier Le concernant Dans les archives Du parquet de Montbar Claude Mathias Ava eu de la chance D'avoir par son oncle Ancien conseiller A la cour d'appel de Paris De puissant protecteur Qui après le remboursement Avaient obtenu le non-lieu Le procureur Amblard Qui était fort répressif N'était pas encore nommé A Montbar Et n'était que juge Dans une autre Sous-préfecture lointaine Claude Mathias Ava eu de la chance Il était évident Qu'il n'avait pas De ressources régulières Etant sans situation Il vivait d'emprunts Et de la générosité De son oncle Et de sa tante Leur mort Le faisait riche Cette circonstance Ce passé Ses fautes L'irrégularité de sa vie Le rendait suspect Monsieur de Pomerol L'interrogea longuement Je vois bien Monsieur le juge Répondait Claude D'un ton amer Que vous me soupçonnez Oui j'ai une tâche Dans mon passé On peut être un voleur Sans être un assassin Mais je ne suis pas un voleur J'aimais une femme J'ai vu de l'argent Que je pouvais prendre Pour elle J'étais tenté J'ai cédé à la tentation C'est tout Puis posément Avec précision Il donnait l'emploi De son temps Je suis parti du château Exposa-t-il Comme je l'ai déclaré L'après-midi Alors que la neige tombait On a dû relever La trace de mes pas Après mon départ Que s'est-il passé Je n'en sais rien Mais quand je suis parti Mon malheureux oncle Et ma pauvre tante Étaient encore vivants Je demande qu'on enquête A ce sujet Ce sera fait Le service d'identité judiciaire De la police mobile De Dijon Fait examen Du relevé Des empreintes de pas Et des empreintes digitales J'ai ordonné La saisie de vos chaussures Vous le savez Pour en prendre également Les empreintes de semelles J'attends les résultats Merci monsieur le juge Ces précautions Dont je me loue Démontrent vos soupçons A mon endroit Mais qu'importe Vous reconnaîtrez Votre erreur Je ne commets pas d'erreur Monsieur Je procède A des vérifications Vous n'êtes pas accusé Je ferai néanmoins Toutes les recherches utiles Y compris celles Que vous me signalerez Rentrez chez moi Je me suis couché J'étais malade Je l'avais dit à table En déjeunant Je le reconnais C'est consigné Dans l'enquête Du commissaire Monsieur Des pomeroles A la demande même Du témoin Avait d'ailleurs Avant qu'il ait pu rentrer Chez lui Fait constater L'état des lieux Dans sa maison Où il avait dit Qu'il avait passé la nuit Effectivement Le lit était défait On avait allumé du feu Des charbons encore rouges Demeuraient sous la cendre Sur la table Se trouvaient deux verres Qui avaient contenu du porto La bouteille était à côté Claude Mathias Niait d'ailleurs Que quelqu'un Fût venu chez lui Ce soir-là Mais le juge N'avait pas retenu Comme une charge Cette dénégation Tout au contraire Il lui paraissait évident Que celui-ci N'avait pas voulu Compromettre sa maîtresse La femme du voyageur de commerce Dont le mari Était précisément absent Ce soir-là Et même toute la nuit Monsieur de Pomerol Pensait même Que la maladie De Claude Mathias Était feinte Et qu'il avait prétendu Être souffrant Afin de passer la nuit Avec son ami L'assassinat Avait eu lieu Au cours de cette même nuit Le médecin Faisait remonter La mort des victimes À une ou deux heures Du matin Mais alors En ce cas Mathias Ne serait donc pas coupable Monsieur de Pomerol Pensait que rien N'était promouvant à cet égard Mathias Ayant très bien Puit s'absenter De chez lui Dans la nuit Pour aller commettre le crime N'avait-il pas pu posséder Ou fait fabriquer Des clics du château Dont il était Un hôte habituel Et assidu Le juge D'interroger Jean Mercure Il avait eu Avec le peintre Dont il aimait le talent Et aussi le caractère Les meilleurs rapports Je m'excuse Cher monsieur Lui dit-il De vous convoquer ainsi C'est une simple formalité S'il n'était pas obligatoire Je vous l'aurais évité Naturellement vous confirmez Ce que vous avez déjà déclaré Vous n'avez rien vu Ni rien entendu Je vous remercie Voilà qui est fait Madame Mercure Est-elle remise De son émotion Veuillez lui présenter Mes hommages Et ayant En dépit des recommandations Du procureur Agir en homme du monde Monsieur de Pomerol Serra michelement La main du peintre Avant de prendre Au congé de lui Puis il fit ordonner Les vérifications Que demandait Claude Mathias D'abord Les époux Niquaise Confirmèrent Qu'ils avaient bien vu Madame et Monsieur Monti après le départ De Mathias Nous avons vu Dire-t-il La trace des pas Dans la neige A ce moment Le châtelain Et sa dame Étaient avec nous Cette affaire Des empreintes N'était pas claire Dans l'esprit du juge Quelles étaient-elles D'où venaient-elles Il fallait attendre Le retour des conclusions Du service d'identité Judiciaire de Dijon Précisément Il reçut dans la soirée Une communication téléphonique Réclamant les empreintes Digitales De tous les témoins De l'affaire Les empreintes Prises dans la chambre Du crime Etait Comme l'avait dit L'inspecteur spécialiste D'une netteté parfaite Les traces de sang Sur le mur Donneront Titule le téléphone Une preuve irrévocable Les empreintes Digitales Sont infaillibles M. de Pomerol Qui comme beaucoup De magistrats Avaient fait un stage D'études au service Parisien de l'identité Judiciaire Le savait Il réputa Après l'inspecteur Oui Infaillible Et il ordonna La prise des empreintes A fin de comparaison Avec celles Prises sur le mur Sanglant De tous les témoins De l'affaire De tous les familiers Du château Sans exception Le commissaire Langlois Fut chargé De cette mesure Tout le personnel Domestique Se prêta de bonne grâce A l'expérience Et aussi le couple De Philemon Ébossis Mais Jean-Mercoeur Protesta C'est insensé Je me plaindrai Mon ami M. de Pomerol Pour qui me prenez-vous ? J'agis précisément Sur l'ordre De M. le juge D'instruction Jean-Mercoeur Se prêta De mauvaise grâce A l'opération Le commissaire Le commissaire Langlois Ne put se tenir De lui dire Vous êtes un témoin Récalcitrant Trois jours plus tard M. de Pomerol Ayant expédié Toutes les empreintes A Dijon Reçut la réponse Du service d'identité D'abord Il était établi Que les empreintes De pas Émanaient incontestablement De Claude Mathias Les mesures exactes Et les traces C'était bien Celle de ses chaussures De plus Le dessin De ses semelles De caoutchouc Fort caractéristique Y était parfaitement Reproduit Enfin Ces traces de pas Allaient du château A l'extérieur Du perron de la demeure A la grille de la cour C'était donc Des empreintes De sortie du château Et il n'y avait pas D'autres traces de pas Sur cette neige Il était donc démontré Péremptoirement Que Claude Mathias S'était bien sorti Alors que les époux Mentis Étaient encore vivants Et aussi Qu'il n'était pas Entré au château Il était impossible Que quelqu'un Fût entré Sans qu'il y eut de traces Et il était établi Que Claude Mathias Comme il l'avait dit Était sorti Et n'était pas rentré Alors Fit le juge Claude Mathias Ne serait pas coupable Il ne faut pas juger Sur les vraisemblances Ni même sur les apparences Voyons maintenant Ce qu'il en est Après les pas sur la neige Des traces semblantes Sur le mur Voyons ces empreintes Digitales Par lesquelles L'assassin a signé son crime Il eut les conclusions Du service Les empreintes digitales N'étaient pas celles De Claude Mathias Les empreintes digitales Les empreintes infaillies Étaient celles De Jean Mercure Chapitre 3ème La règle de Cristal Comment ? Paul Barre Mon cher ami C'est toi Qu'es-tu devenu Depuis le col de droit ? Quoi ? Mon chère Pomerol Tu ne sais pas ? Eh bien mais Je suis inspecteur de police L'inspecteur Paul Barre Simplement Vraiment ? C'est toi qui ? Oh je connaissais bien ton nom Quel magistrat Ne le connaissais pas ? Mais je croyais Une homonymie Je n'aurais pas cru Je ne savais pas Oui tu ne t'attendais pas Me retrouver inspecteur de police C'est-à-dire je te croyais Tâché d'ambassade Eh bien non Après mon doctorat S-lettres Et à la sortie des Sciences Po J'ai suivi ma vocation J'avais la passion des énigmes Le seul métier qui m'attirait C'était celui-là Tu aurais pu entrer dans la magistrature Devenir juge d'instruction Comme toi D'abord je n'aurais pas été Juge d'instruction tout de suite Et puis je n'aurais à connaître Que des affaires de mon ressort Enfin je n'aurais pas mis Comme on dit La main à la patte Pense donc Je ne veux même pas être commissaire Le ministre voulait me nommer J'ai refusé Je perdrai ma liberté d'action Je veux agir Agir moi-même Et non faire exécuter par les autres Je comprends Tu te moques de l'avancement Éperdument Je veux faire de la vie Ce qui me plaît Je fais cela C'est ce qui me plaît le plus Sherlock Holmes en somme A cela près Que je ne veux pas être détective privé Ni gagner ma vie à ce métier Je sais Tu es riche Tu as de grands moyens Et de petits besoins Alors ça s'arrange très bien Ainsi tu es de passage à mon bar Tu es gentil d'avoir pensé à moi Ce n'est pas tout à fait cela Et l'inspecteur expliqua Son ami Le juge d'instruction Il avait lu dans la presse L'affaire de l'assassinat Des époux mentis Et il avait trouvé le nom De son ancien camarade d'études Mais il y avait aussi appris Avec stupeur Le nom de l'accusé Jean Mercure Il connaissait le peintre Qu'il avait souvent rencontré A Paris Dans ce monde des arts Et même dans le monde tout court Qu'il n'avait pas renoncé A fréquenter J'ai même Dit-il Quelques-unes De ses meilleures toiles Chez moi Il ne pourrait pas croire A la culpabilité De ce beau et franc garçon A qui la renommée présente Promettait la gloire de demain Alors Dit-il Je fais aujourd'hui Une démarche Que je n'ai jamais faite Et que je ne ferai Sans doute plus jamais Je profite De notre vieille amitié Je viens te demander De m'occuper De ce procès Je fais mon affaire Du consentement De mon directeur Un ami Tu n'as qu'à demander Un inspecteur Pour une délégation judiciaire Avec empressement Tu le penses bien Et aussi un grand Soulagement de conscience Mais hélas Les charges Contre Mercure Qui est aussi un ami Je l'ai connu ici Au château même Les charges Dis-je Sont accablantes Il y a les empreintes Digitales Qui sont infaillibles Infaillibles Et pourtant Je ne puis pas croire Comme toi Malgré les preuves matérielles J'ai le doute Au fond de mon âme J'attends présentement Maître Lalande Le bâtonnier de Dijon Un avocat de grand talent Qui est le défenseur De Jean Mercure J'ai éprouvé Une peine profonde À requérir L'arrestation Et l'incarcération De ce garçon Je ne pouvais pas Faire autrement Quelle a été son attitude Il a protesté Il a protesté Avec véhémence Voir avec rage Il n'est pas de ceux Qui se résignent Quant à sa femme La pauvre petite À ce moment L'avocat Maître Lalande Se faisait annoncer C'était un homme Au visage jeune Couronné De cheveux tout blanc Ce qui donnait A sa physionomie Un caractère expressif Le juge Le présenta L'inspecteur Un admirable collaborateur De la justice Dit M. de Pomerol Je viens Dit le bâtonnier D'éprouver Une des plus fortes émotions De ma carrière J'ai eu ce matin La visite de Mme Mercure Sa peine est déchirante Elle jure Avec un accent Qui ne peut pas tromper L'innocence De son mari Oui Il en est un Par contre Il y a dans ce drame Un homme Que tout accuse Son caractère Son passé Son intérêt Dans le crime Et nous avons La preuve matérielle De son innocence La porte à ce moment S'ouvrit Et le procureur Remblard Selon son habitude Entra sans frapper Voulant signifier Par sa désinvolture L'autorité De son âge Et de son ancienneté Le juge Le présenta L'avocat Et l'inspecteur Vous aurez une tâche difficile Dit le procureur Au défenseur Et d'une voix sèche À l'inspecteur Monsieur Pomerol Fait appel à vous Vous arrivez un peu tard Mon cher Pomerol Vous êtes le maître De votre instruction Mais je vous conseille De ne pas la prolonger Et de transmettre Ou plutôt La procédure A la chambre Des mises en accusation L'affaire est en état Et il la résumait Montrant les charges Accablantes Qui pesaient lourdement Sur l'accusé Il s'écoutait parler Prononçant un véritable Réquisitoire Comme il le fait S'il avait eu l'honneur De siéger au chef-lieu Bien mieux Tout en parlant Il faisait des gestes Solennels Et qu'il voulait Convaincant Comme si les jurés L'écoutaient Il scandait Ces périodes D'un mouvement Ample de ses bras Ainsi qu'il le fait Avec les larges manches De sa toge Il avait saisi Sur le bureau du juge Une règle Qu'il tenait en main Tout en pérorant Comme un chef d'orchestre Battant la mesure Oui Il y a la preuve Des empreintes digitales Laissées sur le mur Sanglant par l'assassin Dit ceci Le crime N'a pu être commis Que par une personne Habitant le château En effet Si quelqu'un était entré Au château La trace de ses pas Eût été marquée Dans la neige Les domestiques eux-mêmes Sont logés Dans des communs extérieurs La seule trace De pas relevée Par l'enquête immédiate De la gendarmerie Est celle des pas De Claude Mathias Et ses pas S'éloignent du château Et démontrent sa sortie Un seul homme Puît frapper Les victimes infortunées Un seul Et emporté Par son éloquence Le procureur Frappa le bureau De M. de Pomerol D'un coup de sa règle Et là Attention Puis le juge Ne cassez pas ma règle Elle est fragile C'est du cristal Et doucement Il la lui retira des mains Malgré la gravité Du moment Et des circonstances Le bâtonnier Laland Et l'inspecteur Paul Barre Ne put réprimer Un sourire Mais le procureur Était lancé Et à cela S'ajoute enfin Cette preuve absolue Formelle Convaincante Infaillible Coupa Paul Barre Les empreintes digitales Vous l'avez déjà dit M. le procureur Celui-ci Interdit et vexé Réplique avec humeur Je l'ai déjà dit Il faudra que l'avocat général Le dise bien au jury Oui monsieur Infaillible Je le sais J'ai fait un stage d'études Au service de l'identité judiciaire Voyez plutôt Il sortit de sa poche Une carte Où étaient portée Des empreintes digitales Il n'en est pas deux Dans le monde entier Qui a les mêmes caractéristiques Je pourrais vous le démontrer Ces empreintes Que vous voyez là Ce sont les miennes Oui Le service nous laisse Cette carte à titre de souvenir Avec en marge Les notes explicatives Des remarques Concernant la forme Et la disposition des sillons Alors messieurs Et pour sa péroraison Par laquelle il s'apprêtait A demander la tête de l'accusé Il reprit la règle de cristal Pardon monsieur le procureur Interrompit Bolvar C'est très fragile C'est du cristal Et il reprit l'objet Qu'il examina en murmurant Elle est jolie cette règle Le procureur furieux N'insista pas Il prit un rapide congé Et rentra dans son bureau Bolvar tenait toujours la règle Elle te plaît ? Il demanda monsieur de Pomerol En souriant Beaucoup Eh bien prends-la Je te la donne Ce sera un souvenir De l'éloquence du procureur Dit maître Lalande Et un souvenir De moi-même aussi Dit monsieur de Pomerol Un souvenir De l'affaire du crime Du château d'Archambault Dit gravement Paul Barr Chapitre un quatrième Les expériences De Paul Barr Malgré les observations Du procureur Monsieur de Pomerol N'avait pu encore Se décider à transmettre Le dossier à la chambre Des mises en accusation Il avait Selon les prescriptions Du code de procédure Criminel Communiqué Le dossier A monsieur le procureur Ramblard Celui-ci devait Avant qu'il ne fût clos Rédiger son réquisitoire Définitif Dernière pièce Avant cette transmission Il avait travaillé Plusieurs jours A cette lèvre capitale En y portant Toutes les charges Qu'il avait rapportées Au cours du discours Prononcé par lui Dans le cabinet Du juge d'instruction A l'intention du défenseur Et de l'inspecteur Celui-ci avait été régulièrement Commis à la suite De la demande De monsieur de Pomerol Qui avait demandé La commission D'un inspecteur De la police judiciaire Au tribunal Et même dans la petite ville On comprenait mal Cette nomination Au moment où L'enquête Semblait close Que rechercher de plus ? Monsieur de Pomerol Lui-même partageait Cette opinion Mais outre Qu'il n'eût point Voulu contrarier Le vœu exprimé Par son camarade d'études Il entendait S'entourer De toutes les précautions En raison de la gravité De l'affaire Qui y appelait La peine capitale Et puis Il ne pouvait se résoudre Admettre Malgré l'évidence La culpabilité De Jean Merkur Il avait à plusieurs reprises Et malgré le malaise Qu'il éprouvait A voir en face de lui Entre deux gendarmes Accusés d'un forfait monstrueux Cet homme Qu'il avait estimé Et avec qui L'avait sympathisé Interrogeait Jean Merkur Celui-ci avait toujours répondu Avec des haussements d'épaule Furieux Et avec hargnie À toutes les questions posées Expliquez-vous Sur ces empreintes Que voulez-vous Que je vous explique ? Appliquait-il Ce n'est pas moi Qui les ai prises Ce que je sais C'est que je suis innocent Et quand vous m'aurez fait Couper le cou Je serai tout de même Encore innocent Monsieur de Pomerol L'avait aussi entendu Madame Merkur Ne voulant rien négliger De ce qui pouvait venir À la décharge De l'accusé Cela avait eu une scène tragique Jane s'était jetée Au genou du juge Vous connaissez Jean Le disait-elle Vous me connaissez Vous ne pouvez pas croire Qu'il puisse avoir commis Cette abomination Je vous en conjure Sauvez-le Claude Mathias aussi Avait été entendu Monsieur le juge Je pense qu'à cette heure La preuve est faite De mon innocence Je n'accuse personne Pas plus Monsieur Merkur Qu'un autre Je ne sais rien Je m'en tiens Ce que j'ai toujours déclaré Sans varier Je suis parti du château Avant le crime Mes traces de pas Le démontrent Je n'y suis pas rentré L'absence de toute trace De pas dans la neige Le prouve Que pourrais-je vous dire De plus ? Paul Barre En attendant sa commission régulière Était retourné à Paris Pour la hâter Puis il était revenu Muni de la pièce officielle Maintenant L'avait-il dit Je vais pouvoir travailler D'abord il avait demandé A voir la chambre du crime Où selon ses recommandations Rien n'avait été fait Depuis les obsèques De monsieur et madame Monty Il était allé seul d'abord Puis à son retour Il avait dit Il faudrait une nouvelle descente Du parquet Il y a de nouvelles constatations À faire Le procureur d'abord S'était refusé Le dossier étant réglé Monsieur de Pomerol Qui maintenant était dessaisi Avait insisté en vain Mais Paul Barre Avait été rendu visite À maître Lalande Qui avait joint sa demande À la sienne Et avait même menacé Monsieur Amblard De déposer des conclusions Au dossier Enfin le procureur S'était décidé Mais en maugréant Bien mieux Une fois arrivé au château Il se refusa obsédément À pénétrer dans la chambre Encore ensanglantée Où les deux châtelains Avaient été égorgés Il existe des empreintes Dit Paul Barre Qui n'ont pas été relevées Qu'importe Dit-il Puisque celles qui l'ont été Sont nettes et formelles On en a relevé une dizaine Vous en releveriez cent Que ce soit cent fois La même chose Au lieu de dix Voilà tout Je demande qu'on relève Ces trois-là Qui sont très nettes aussi Dit l'inspecteur Ce sont les mêmes Ce sont les mêmes Répondit le procureur Nous verrons Le service de l'identité judiciaire Revint opérer Je n'ai pas pris Toutes les empreintes Expliqua l'inspecteur Lors de ma précédente visite Au lendemain du crime Il y en avait trop J'ai pris les plus visibles Je ne me rappelle pas d'ailleurs Avoir relevé Celles que vous me montrez Quand transmettons-nous Enfin notre dossier Maintenant réglé par vous Demanda le procureur Un monsieur de Pomerol Dans la voiture Qu'il ramenait à Montbar Dès leur tour De les conclusions Du service d'identité de Dijon C'est du temps perdu Et pour la dixième fois Le semblant Recommença sa démonstration La trace des pas dans la neige La trace des doigts sur le mur Et se tournant vers Paul Bar En avez-vous encore pour longtemps ? Pensez-vous que nous aurons Encore de la neige ? Fit celui-ci Je vous prie de répondre A ma question Fit le procureur avec colère Je vous ai répondu Fit tranquillement Paul Bar Et l'ajouta même Avec une sorte d'amabilité Inaccoutumée Voyez comme le temps Aigri par là Oh c'est de la neige Un peu certainement Le procureur Aussa les épaules Et se renfonça Dans son coin Le lendemain Vers dix heures du matin La neige se mit à tomber Paul Bar Se présenta au bureau du juge Viens Il faut que je te montre Quelque chose Quoi ? Tu verras Viens Ah il faut absolument Que nous prenions avec nous Le procureur Ne mets pas ton manteau Nous ne sortirons pas du palais Monsieur le procureur Amblard fit des difficultés Pour sortir de son cabinet Il y avait un bon feu de bois Et il ne se souciait pas De braver les intempéries Et d'attraper un rhume Qu'est-ce que vous voulez me montrer ? Veuillez bien consentir Le voir sur place Monsieur le procureur Il saignit un immense cache-nez Et consentit à suivre l'inspecteur C'est à deux pas Il y en a pour une minute Il arrêta les deux magistrats Sur le perron Le palais de justice S'était précédé D'une petite cour Qu'il fallait obligatoirement Traverser Pour accéder au monument Qui n'avait qu'une seule entrée Voyez N'est-il en montrant La cour d'un geste large ? Eh bien Il me semblare Monsieur le pomerol lui-même M'ouvrait de grands yeux Sans comprendre Vous voyez cette couche de neige ? Expliqua Paul Barr Oui Firent ensemble Le procureur et le juge Et vous me voyez également Moi Qui viens d'arriver ? Oui Répétèrent-ils Et vous voyez aussi Ces traces de pas Dans cette neige Ces traces sont les miennes Et portent l'emprunt De ma pointure Et de mes semelles Vous les voyez bien ? Oui Firent-il encore Vous ne remarquez rien ? Quoi ? Ceci Ces traces de pas Qui sont les miennes De moi-même Qui viens d'arriver Ces traces donc Ne vont pas au palais Elles en viennent Ce sont les traces de pas De mes pas Allant non pas De la grille de la cour Au palais Mais au contraire Du palais à la grille de la cour Il n'y a pas d'autre trace de pas Dans la cour Par laquelle il faut passer Pour venir ici Comme il en est Au château d'Archambaud Expliquez cela S'il vous plaît Monsieur le procureur Eh mort bleu monsieur Expliquez-le vous-même Ne croyez-vous pas Qu'il serait imprudent Sur cette seule charge De la trace des pas De Claude Mathias De demander la tête De Jean Mercure Eh il n'y a pas que cela File le procureur Visiblement troublé Il y a Il y a encore Il y a toujours Ces empreintes digitales Infaillibles Infaillibles Bon Nous allons les voir Voilà le concierge Qui arrive En violant la blancheur De la neige Ce brave homme Qui ne sait pas lui Éviter les traces Compromettantes En innocent qu'il est Je le vois porteur D'un large pli scellé Ce doit être notre affaire C'est bien cela Service de l'identité judiciaire Messieurs Il juge Si vous voulez bien Passer dans mon cabinet Là il fit sauter Les cachets Et en sortit Une large feuille Et quelques cartons Ce sont les empreintes digitales Prises l'autre jour Ah Celles-ci ne sont pas Celles de monsieur Mercure Un complice inconnu Fait le procureur Mais qui Nous allons le savoir Dit Paul Barge Monsieur le procureur Avez-vous sur vous Cette petite carte Qui porte aux empreintes Carsenelles Que vous nous avez montré La voici Mais pourquoi Monsieur le juge Veuillez constater Les empreintes dernières Relevées dans la chambre Du crime Par l'identité judiciaire Sur celle de monsieur Le procureur De la République Chapitre cinquième Deux fois sûr Le procureur Demeurait accablé Écrasé Sous le poids De l'évidence Il fallait bien Le reconnaître Ces empreintes Ces empreintes Prises dans la chambre Du crime Par les services De police C'était bien Les siennes C'est impossible Pourtant Altait-il Impossible Aux premières constatations Je suis resté Sur le pas de la porte Je n'ai touché A rien La seconde fois Je ne suis pas rentré Dans cette chambre Je n'ai même pas monté L'escalier Enfin Vous en êtes témoin Monsieur de Pomerol Et vous aussi Pour cette dernière fois Monsieur l'inspecteur Ne croyez-vous pas Monsieur le procureur Qu'il serait imprudent Sur cette seule charge De vous emprunter Il était infaillible Sur le mur de la chambre Je demande Je demande un mandat Je demande un mandat De perquisition De la demeure De Claude Mathias Je t'accompagne Je vous accompagne Certes Je conçois votre hâte La tienne Pomerol De constater l'innocence De notre malheureuse amie Et la vôtre Monsieur le procureur De faire constater la vôtre Monsieur Vous vous permettez Excusez-moi Monsieur le procureur Il n'y a là Vous le concevez Qu'une inoffensive Plaisenterie Elle n'a pour but Que de vous démontrer Que je ne suis pas arrivé Trop tard Et qu'il faut tenir compte Des preuves morales Tout autant que Des preuves matérielles Mais monsieur Êtes-vous sûr ? Oui Es-tu sûr ? J'avais deux certitudes L'une morale De l'innocence De Jean Merckert L'autre matérielle De sa culpabilité Ces deux preuves contraires Il fallait pour connaître La vérité Non pas les opposer L'une à l'autre Mais au contraire Les concilier L'une et l'autre C'est ce que j'ai fait Comment je fais vous le dire Mais courons au plus pressé Perquisitionnons Chez Claude Mathias Claude Mathias C'était chez lui Quand les magistrats Et l'inspecteur Y arrivèrent Messieurs Qui est-il pour votre service ? Il avait pallié Sa voix tremblait Mais il se ressaisit vide Claude Mathias D'insecteur L'affaire qui était close Est réouverte Monsieur le juge Vous interrogera tout à l'heure Moi je ne vous interroge pas Quoique muni D'une commission regatoire Je vous dis seulement ceci Vous êtes parti du château Le jour du crime Vers 14h Et non à 17h Vous avez organisé Chez vous une mise en scène Vous avez allumé du feu Placé sur la table La bouteille de Porto Et les deux verres Pour faire croire A la présence de votre amie Dont la dénégation Ensuite ne pouvait pas Vous charger Une femme mariée Vous pouviez jouer Le gentleman En laissant croire A sa présence Tout en la niant Vous rentrez au château Le soir Permettez Et la trace de mes pas Sortant du château Non En y allant Et en sortant Vous voyez le dossier N'est-ce pas messieurs les magistrats ? Mais si les magistrats savent Que des traces de pas Dans le sens du retour Peuvent indiquer une marche Dans le sens de l'aller Je viens de leur en donner la preuve Comment ? En faisant comme vous Claude Mathias En marchant à recul C'était simple Mais il fallait y penser Claude Mathias A ses mots Devint les vides Dans le château Vous vous êtes caché Vous avez commis Votre double attente A la nuit Vous vous êtes de nouveau caché Et vous ne vous êtes révélé Que le matin Quand la neige fondue Ne laissait plus de traces de pas Mais les empreintes Ce ne sont pas mes empreintes Qui sont sur les murs Vous avez mis des gants Pour accomplir votre crime Le coup est classique Il y a des empreintes Sur les murs Celles que vous y avez mises Misérable Claude Mathias S'était effondré Cherchons Dit l'inspecteur Il jeta dans la petite maison Un regard circulaire Ce ne fut pas long D'abord il souleva Le tablier des cheminées Puis dans la cour Il avisa un puits Depuis longtemps tari Il tourna le cabestan Dont la chaîne pendait Puis il tourna la manivelle Un saut paru Au bord de la margelle Rempli d'objets disparates On distinguait Un appareil de photographie Une petite presse Des tampons de caoutchouc Un matériel de faux monnaieurs Dit le procureur Non C'est pire Au palais où fut transporté Ce matériel Et où fut emmené Claude Mathias L'interrogatoire Commença ou recommença Le coupable Ne réagissait plus C'était des aveux Que transcrivait le greffier Claude Mathias Aux abois Avaient voulu hériter De son oncle Et de sa tante Avec une habileté consommée Il avait mis toutes les chances De son côté Il avait attendu la neige Pour tromper la justice Sur le sens de ses pas Il avait fabriqué De fausses empreintes Clichées sur les tampons De caoutchouc Qu'il avait appliqué Sur les murs Trompés dans le sang De sa victime Enfin Il avait exactement agi Comme le lui avait Tout à l'heure Rapporté l'inspecteur Paul Barr Claude Mathias S'avait relevé Sur un verre Qu'il avait gardé Après un repas Au château Les emprunts De Jean Mercure Il les a reproduites C'était un travail Délicat et ingénieux Mais criminel Et il ne l'a Que trop réussi Claude Mathias Avaient Et Paul Barr L'interrogatoire achevé Pensa qu'il se devait De donner des explications Au procureur Il se rendit avec le juge Dans le cabinet De M. Amblard Ils trouvèrent celui-ci Très occupé A rédiger un nouveau réquisitoire Cette fois Vraiment définitif Où la culpabilité De Claude Mathias Et l'innocence De Jean Mercure Était solennellement proclamée Ce document M. le procureur Dit Paul Barr Me rappelle Votre éloquente Péroraison Lors de notre Dernière entrevue Monsieur Permettez Ce réquisitoire oral Me rappelle la règle de cristal Que vous avez failli briser Et où vos doigts Imprimaient des marques Infaillibles Je l'ai dit J'avais mon plan Je me suis fait offrir Cette règle Souvenir de l'affaire Et je dis Et je suis rentré à Paris Où j'ai relevé Vos propres empreintes Dans mon laboratoire En obtenant Leur grossissement sur écran Oui C'est tout un travail De clicherie Il s'agit de reporter Sur caoutchouc Les empreintes Ainsi obtenues Ce qu'a fait Je le répète Mathias Avec le matériel Que nous lui avons saisi Comme lui J'ai dans la chambre du crime Reporté ces empreintes Que le service de Dijon A identifiées Mon but N'était point De faire une mauvaise farce A un honorable magistrat Mais de le convaincre De la possibilité De cette fabrication D'empreintes Infaillibles Sourit alors Monsieur Emblard Et de leur transposition Faillible Monsieur Le Pauble Rentrait de son cabinet Le front rayonnant J'ai téléphoné à la prison Jean-Mercœur est libre Il accomplit Les formalités De lever des crous Sa femme était Justement à la visite Près de lui Le gardien-chef Me dit qu'elle est Folle de joie Qu'il prépare La cellule de Claude Mathias Dit le procureur Et se tournant Envers Paul Barr Merci monsieur l'inspecteur C'est une grande satisfaction N'est-ce pas De saisir un coupable J'en sais une plus grande Monsieur le procureur C'est de délivrer Un innocent Ainsi s'achète L'empreinte infaillible Une enquête De l'inspecteur Barr Par Michel Corrie C'est de délivrer C'est de délivrer Félicitations